Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un autre épisode de Relooking. Donc pour cette première partie, on commence par le Relooking de Pixis. Alors Pixis d'ailleurs, elle porte cette coupe, cette coupe, cette fameuse coupe ! Regardez cette vidéo, rare ou pas rare, vous comprendrez de quoi je parle. Et bien honnêtement, pour son look, j'ai voulu prendre cette veste noire, etc. Le problème c'est que les bas, ça n'allait pas. Moi je pensais que le bas allait par-dessus le maillot et ça n'a pas du tout été le cas. Du coup j'ai dû changer le haut pour partir sur quelque chose d'un peu plus décembre. Parce que bon, je la voyais mal finir comme ça avec les jambes à l'air. Du coup j'ai décidé de prendre cette robe qui était quand même jolie, il faut dire ce qui est... Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. J'aime bien les couleurs en plus, j'adore vraiment les couleurs que j'ai utilisées pour cette robe là. Et du coup j'ai essayé d'assortir, pour les chaussures j'avais pas trop le choix. Moi je pense que ce qui allait mieux c'était ses chaussures blanches et pour la coupe... Et bien je trouvais que la coupe un peu rétro allait super bien avec la robe. Du coup je me suis arrêtée sur la coupe rose. Normalement j'ai revenir dessus. Voilà, on revient sur cette coupe là. Alors j'aime bien le look, il est sympa. J'aurais peut-être voulu mettre d'autres chaussures. Peut-être des chaussures roses ou bleues pour... Pour voilà. Mais bon, petit grain de folie avec les lunettes. Alors le deuxième look, ça a été le look, il me semble, de look ici. Oui c'est ça, le look de vous ici. Alors pour le look de vous ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Je découvre en même temps que vous parce que j'ai filmé avant et du coup... Voilà. Alors d'ailleurs j'aime beaucoup son look de base. Donc ouais je crois que j'avais voulu faire quelque chose de beaucoup plus coloré. Mais au final je me suis rabattue sur cette robe là. Parce que rappelez-vous en live, je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette robe. Je la trouvais très jolie. Et du coup vu qu'elle l'avait, j'en ai profité un petit peu pour me faire plaisir. Et pour reprendre cette robe et faire un look avec. Du coup je suis allée chercher des collants. Pour les mettre avec cette robe là. Et j'ai trouvé ça très beau. Alors j'ai mis des talons. Je crois que ça faisait tellement bien les talons avec la robe. Normalement je vais m'arrêter sur les talons. J'ai essayé les talons hauts. Parce que je trouve ça stylé. Mais je trouvais que pour une robe des talons simples. Comme ça ça allait beaucoup mieux. Alors là les coupes. La goldie. Hashtag la goldie. Maintenant je me rappelle de cette coupe. Je la retiendrai tout le temps. Alors j'ai un peu plus galéré pour les cheveux. J'ai fait je crois le tour de tous les cheveux qu'il y avait eu d'ici. Et en fait je voulais avoir une coupe simple. De bas je voulais partir sur une coupe courte. Mais au final vous verrez que je ne m'arrêterai pas sur une coupe courte. Un truc simple, raide. Voilà simple. Qui irait bien avec des cheveux foncés. Du coup j'ai fait un petit peu le tour. Et j'ai décidé de partir sur cette coupe là simple et noire. Mais qui allait bien avec la coupe. J'ai essayé de mettre la petite pince. Mais je ne pouvais pas la mettre. Elle était bien trop grosse. Ça ne faisait pas très joli. Et en général j'ai essayé de ne pas reprendre ce que la personne porte sur son look initial. Mais au final vous verrez que je vais rajouter les sortes de petites taches de rousseur partout sur le corps. Vous verrez que je vais rajouter. Je vais aussi galérer pour les lunettes. Puisque les lunettes je trouvais que ça allait bien au look. Ça faisait un peu aller 70. Avec cette robe là, ces talons. Ça fait un peu genre service d'un bar dans les années 70. Au bord de la route dans le désert tu sais. Mais du coup au final vous verrez que je reviendrai également sur les premières lunettes. Parce que c'est celle qui allait le mieux. Alors voilà pour le look de Lucie que j'aime beaucoup. Et pour le dernier look, c'était pour le look de Vincienne si je ne me trompe pas. Donc pour son look, je ne sais plus ce que j'ai fait. On va découvrir ça ensemble également. Mais je crois que j'étais partie... Je ne sais plus. Je serais un gros pull à la base. Mais je crois que j'avais changé après. Ah si c'est bon je me rappelle. Oui. Donc j'étais partie... Au début je voulais faire un truc avec ce pull là. Et au final je suis partie sur... Voilà ça exactement. Je ne sais pas comment appeler ça. Un look un peu plus de la street. Donc là je cherchais des collants. Que j'avais trouvé ça. Mais vous verrez que je vais les remplacer juste après. Voilà par les collants là. Parce que je me disais que pour une fois on peut changer. Parce que je mets toujours les mêmes collants. Ceux là ça va bien en plus avec le look. Et je cherchais des baskets. Et je vais finir normalement avec des clipperettes bordeaux et blanches. Parce que là je vais mettre celles-ci. Ouais les bordeaux et noirs. Mais au final je vais quand même à la fin je pense cliquer sur les clipperettes qui sont bordeaux. Avec les semelles blanches. Parce que je trouvais que ça allait bien. Voilà. Allez clique la quinzelle. Clique. Qu'est-ce que tu attends ? Et non parce qu'en général quand je fais des looks je regarde une petite vidéo sur le deuxième écran en même temps. Alors pour la coiffure je n'ai pas cherché loin. J'ai direct cliqué sur la coiffure blonde. Et sinon j'ai un petit étincelle. Voilà j'essaie de mettre un petit atout. Et je vais mettre un petit imperméable également que je trouverais très très beau. Alors j'aime aussi ce look. Franchement j'aime bien tous les looks que j'ai fait dans cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire lequel des trois looks vous préférez. Je rappelle pour les personnes qui veulent avoir un look. Mettez en commentaire votre pseudo de votre movie star. Et moi je piocherai pour le prochain épisode. Comme d'habitude trois participants. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501